Bonjour à tous, vous allez bien? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Maxime Desormeaux. C'est moi qui ai la joie d'être le pasteur ici. Et à chaque fois que je me présente comme étant pasteur, évidemment dans différents contextes ici, souvent j'ai toujours deux réactions. D'abord, la personne va commencer par s'excuser pour tout son langage précédent. Ça vous arrive peut-être des fois, je suis chrétien, je m'excuse. Et ensuite de ça, ils vont m'expliquer tout leur historique religieux. Moi aussi je suis croyant, moi aussi je suis croyant, je vais à l'église. Pas tant pratiquant, mais je vais à l'église, je vais à l'église. Deux fois par année, Noël, Pâques. Et là, ils se sentent obligés de me donner leur historique religieux. Mon ami, tu n'es pas obligé, il n'y a pas de stress, ok? Ça va. Et c'est souvent la manière qu'on se présente en Amérique du Nord. On se présente par ce que l'on fait. Je suis pasteur parce que c'est aussi ce que je fais à temps plein. Merci Seigneur pour cette opportunité. Mais on se présente ici par ce que l'on fait. Et c'est souvent ce qui nous définit. Je suis policier, je suis avocat, je suis travailleur social, je suis... Et on se définit par ce que l'on fait. Et je crois que c'est faux. Je crois que ce n'est pas ce que tu fais qui définit qui tu es. Amen? Je suis tout seul à croire ça? Ou ce n'est pas ce que tu fais qui définit qui tu es. Mais cela dit, c'est quand même comme ça qu'on se présente dans notre société. C'est la manière qu'on fait. Et dans d'autres cultures, par contre, ils vont se présenter comme étant, par exemple, nommer son nom et ensuite fils d'un tel. Fils d'une telle. Donc moi, ça donnerait Maxime, fils de Jean-Guy. Ou d'autres vont se présenter selon la ville. Donc je viens de telle place. Donc Maxime de Laval. C'est mon seul défaut. C'est assez ordinaire, tu sais. Et chaque culture se présente avec une façon, une manière de se présenter. Et ce matin, j'aimerais présenter quelqu'un qui sait, par écrit, présenter par ce qu'il est. Parce qu'il est. Et c'est évidemment Jésus. Dans l'Évangile de Jean, on voit à sept reprises Jésus qui va prendre la parole et qui va déclarer « Je suis ». Il va se présenter d'une certaine manière. Et ce matin, le texte qu'on va regarder, c'est Jésus alors qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors ce matin, j'apporte le message. Ensuite de ça, dans le message, il va y avoir aussi les témoignages et les histoires inspirantes des gens qu'on va baptiser. Deux personnes qui se font baptiser ce matin. Et à la fin du message, je vais aussi donner l'opportunité à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, à la fin du message, vous avez l'opportunité de te faire baptiser dès ce matin. Je vais t'expliquer ça à la fin du message. Ça vous va? Ça vous va? OK. Si tu es à ta Bible, tu peux tourner en Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Sinon, ne panique pas. Tout va être à l'écran pour toi. Les passages vont apparaître à l'écran. Et Jean chapitre 14, au verset 1. Et voici ce que ça nous dit. Vous êtes prêts? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je m'arrête ici. Es-tu troublé ce matin? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui te troublent? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Mais dans les chapitres précédents, on voit Jésus qui est lui-même troublé. Dans son âme et dans son cœur, il est troublé. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa mort approche. Il sait très bien, Jésus, que dans quelques heures, à peine, il va souffrir. Il va subir la honte, l'humiliation et la mort sur une croix, la crucifixion, tel un bandit. Et Jésus sait ce qui l'attend. Il est troublé en lui-même, mais il dit que votre cœur ne se trouble pas. Il veut être une source de bénédiction et d'encouragement pour ses disciples. Il se tourne vers ses disciples, leur dit que votre cœur ne se trouble pas parce qu'il est conscient qu'eux, ils sont vraiment troublés. Pourquoi? Parce que Jésus vient juste de leur annoncer qu'il allait mourir dans quelques heures, quelques jours. Jésus leur a annoncé, je vais mourir. Il leur a dit, autour d'un bon petit souper, il leur a dit, en passant, gang, dans les douze disciples, il y en a un qui va être un traître. Puis en plus de ça, Pierre, le disciple le plus zélé de la gang, il lui dit, toi, tu vas me renier trois fois d'ici ma mort. Alors les disciples sont troublés et on peut comprendre pourquoi. C'est la panique dans le groupe. Ils sont troublés, c'est la panique. Mais Jésus est conscient de leur anxiété, de leurs inquiétudes, de leurs peurs, doutes, confusions. Jésus est conscient de ce qu'ils vivent et de les émotions qu'ils vivent. Vous savez, c'est comme quand je chicane, admettons, mon petit garçon, il a trois ans, il fait une gaffe. Et là, je le reprends et je lui dis, ok, il va y avoir une conséquence. Et là, il se met à se fâcher, il fait une crise, il crie, il pleure. Puis là, j'essaie de lui apprendre c'est quoi ses émotions. C'est ce qu'il faut faire, je crois. Alors, je l'assoie, je dis, ok, calme-toi Liam, en ce moment, t'es fâché, t'as le droit, je comprends que tu sois fâché, t'es fâché. Non, je ne suis pas fâché. Je connais, je sais tes émotions, mon ami. Tu sais, Jésus connaît et sait les émotions de ses disciples. Il est concerné, il veut répondre à chacune de ses émotions. Et comment il veut y répondre? Par la foi en lui. Il dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi. Croyez en moi. Je ne sais pas c'est quoi ton émotion par rapport à Jésus, par rapport à qui il est, mais chose certaine, c'est qu'il veut y répondre par la foi. Il veut t'amener à croire en lui. Jésus dit, croyez en moi. Il va le ramener même au verset 11 à la fin, il va le ramener. Croyez en moi. Il désire, Jésus désire que tu mettes ta foi en lui. Ta confiance, ton espérance, que tu commences à croire en lui. Et en même temps, on est conscient, et Jésus est conscient, que c'est dans cette démarche, tu peux être troublé. Spirituellement, tu peux remettre en question, tu peux être troublé, tu peux même avoir des doutes sur ta spiritualité et quoi que ce soit. Et Jésus dit, voici, je sais que tu es troublé, mais crois en moi. Et je ne sais pas ce qui te trouble ce matin, il y a peut-être bien des choses même dans ta vie qui peuvent te troubler, que ce soit ton mariage, peut-être qu'il se passe des choses, ton mariage est fragile, peut-être qu'il n'y a plus d'affection, peut-être qu'il n'y a plus d'intimité dans ton mariage. Et ça te trouble, il y a des gens, tu es troublé par ton travail, tu n'es juste plus capable de l'endurer. Tu es troublé par ce qui se passe avec tes enfants, parce que tu ne sais pas ce qui est le meilleur pour eux. Tu aimerais ça leur donner conseil, mais ils ne t'écoutent pas. Tu aimerais ça, ça te trouble, ça vient te stresser, ta santé qui te glisse entre les doigts, ta solitude qui peut-être te trouble, ta personne, ton comportement, ton caractère, tu te regardes de plus en plus dans le miroir et tu te dis, voyons donc, pourquoi je prends tout le temps dans le même pattern? Pourquoi je suis toujours pris avec ces mêmes défis-là? Pourquoi je réagis toujours comme ça? Ça vient te chercher et ça te trouble. On peut juste être troublé par toutes sortes de choses. et surtout, l'être humain va être troublé par une question qui nous revient, qui probablement que l'être humain s'est tous posé cette question-là. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe après ma mort? Quelle va être mon éternité? Quelle va être la vie après la mort? Et les disciples de Jésus sont confrontés à la mort, à celle de Jésus qui va mourir dans quelques heures. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, on avait un poisson à la maison, parce que c'est le seul animal de compagnie qui va rentrer dans ma maison. un poisson, ce n'est pas trop demandant. Et même là, c'était ma femme qui s'en occupait, et non pas moi ni mon fils. Mais c'était le poisson de mon fils, Zoom, il s'appelait. Zoom. Ah oui, Zoom. Et il est effectivement décédé. Zoom est mort, mais je me rappellerai toujours quand on l'a trouvé mort, puis il a fallu essayer d'expliquer c'est quoi la mort à mon fils. Tu sais, expliquer, OK, bien, Zoom, il n'est plus là, puis Zoom, il est mort, puis on va le flasher, puis on a fait une petite cérémonie autour de la toilette, et les yeux de mon fils, qui étaient pour la première fois confrontés à, c'est quoi la mort? Qu'est-ce que c'est la mort? Et les disciples de Jésus regardent Jésus et savent qu'il va mourir. Ils sont confrontés à cette réalité. Et Jésus lui dit, paniquez pas, mettez votre foi en moi. Et voici le continu au verset 2. « Il y a plusieurs demeures, chambres dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus prépare une place pour toi. Ça veut dire ça. Jésus prépare une place pour toi. Dans la maison du Père, la maison de Dieu. Ce n'est pas un hôtel. Un hôtel, ce que tu as juste à la chambre, c'est un peu impersonnel. Non, c'est une maison. La maison. Et le Père sera avec ses enfants et ses enfants seront avec lui. Et c'est pourquoi on croit à cette pensée-là de bienvenue à la maison. On le dit à chaque semaine. Parce qu'on croit à cette chaleur humaine-là. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui est chaleureux ici. Il dit « Dans la maison du Père, je vais vous préparer une place. » Ça devient beaucoup personnel. Ça devient très personnel. Vous savez, quand on achète une maison, elle est beau être belle, elle a beau être clé en main, mais à un moment donné, tu te l'appropries. Elle devient tienne. Même si tu aimes la déco, même si tu aimes comment c'est fait, elle doit devenir la tienne. Nous, on aimait tout notre maison, notre première maison où est-ce qu'on est actuellement, puis on aimait tout. Sauf qu'il y avait une chambre qui allait être la chambre de mon fils qui était rose. Mais tu sais, rose, partout, toutes les murs, rose éclatant. Et là, je sais qu'on ne veut pas trop genrer les enfants, mais quand même, rose pétant, on l'a peinturé. Vous savez, tu dois te l'approprier. Et Jésus dit, voici, je vais préparer une place. Il y a plusieurs chambres. La maison est assez grande. Il y a assez de place pour toi. Il y a assez de place pour toi. Il y a assez de place pour les disciples qui doutaient, même qui étaient dans le doute et la confusion, mais qui mettaient leur foi en lui, qui croyaient en Dieu. Il y a assez de place. Il prépare une place pour toi. C'est comme quand tu arrives le dimanche matin ici. Et là, tu rentres et, évidemment, ta femme, pendant ce temps-là, est allée aux toilettes. Et là, toi, tu rentres dans la salle et tu te dis, je vais réserver une place. Et là, tu prends une place et tu réserves une place pour toi, ta femme, ta famille, et tu sais que tu réserves la place. Pour avoir la place réservée à ton nom, pour que ça soit réservé, il a fallu que tu rentres. Est-ce que tu me suis? La place était déjà là, mais tu te l'as appropriée. La place était déjà là, mais tu te l'as appropriée. Et, 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 et ce que tu as fait, c'est que tu t'es déplacé pour la réserver. Tu ne peux pas appeler pendant la semaine et me dire, « Max, dimanche prochain, j'aimerais ça être assis dans la deuxième section à droite, un peu dans le fond. Vous me suivez? » Non, non, je vais te dire, « Déplace-toi, arrive plus tôt, choisis ta place, tu vas avoir ta place. » Il fallait que Jésus, le seul moyen pour que tu aies une place de prêtre dans la maison du Père est que Jésus meure pour tes péchés et ainsi te donne un accès à Dieu pour que tu puisses avoir ta place. « Come on. » C'est le seul moyen, c'est que Jésus y a, qu'il meure et pour tes péchés, pour ta personne, pour ton état de pécheur et ainsi te donne un accès à Dieu. Et ensuite de ça, il dit, « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. » Mes amis, vous savez, j'aime bien la vie. J'aime la vie, j'aime notre époque, j'aime notre culture, j'aime Terrebonne. C'est une belle ville où il peut faire bon vivre et tout ça. Mais j'anticipe cet état où Dieu va régénérer, racheter la création, une nouvelle création, où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de racisme, de sexisme, d'abus, d'agresseurs, de tueries, de violences, de pauvreté, d'enfants tués, de toxicomanie et de camions qui foncent sur une foule. J'anticipe ce moment où Jésus reviendra pour mettre tout à neuf, éradiquer le péché et régner. J'anticipe et j'ai hâte, c'est notre espérance à nous que Jésus reviendra et nous prendra avec lui. Et on arrive au verset clé, verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin. C'est intéressant parce que Thomas, qui est un disciple loyal, courageux, parfois douteux et parfois a plusieurs incompréhensions qu'il va verbaliser, il va le dire. Puis ce qui se passe, c'est que Jésus dit, vous connaissez le chemin, alors tu n'as pas besoin de savoir où il conduit. Il faut juste prendre le chemin. Thomas, il dit, si nous ne connaissons pas où est-ce qu'on s'en va, la destination, comment pouvons-nous connaître le chemin? C'est comme si ce matin, Jésus te dit, mon ami, prends l'autoroute 52. 52, c'est quoi ça à 52? C'est-tu proche ça à 52? Ça existe-tu à 52? Tu vas te dire, c'est où que ça mène? Dis-moi où est-ce que ça mène puis je vais prendre l'autoroute pour y aller, je vais m'arranger pour y aller. Puis Jésus dit, non, tu n'as pas besoin de savoir où est-ce que ça mène. Tu sais où est-ce que ça va mener au bout de la ligne. Je suis le chemin. Fais juste marcher avec moi dans mes voies. Amen? C'est moi. Je suis. Et nul ne vient au Père que par moi. On dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus. Toutes les religions nous montrent un chemin vers Dieu. parce qu'on est conscient qu'on est conscient que l'être humain d'abord, l'être humain va croire en un être supérieur. Déjà en partant. La plupart du moins, même si on se le cache parfois, l'être humain croit qu'il y a quand même quelque chose de supérieur à un Dieu. Et il est conscient que nous ne pouvons pas être en contact directement avec ce Dieu. C'est impossible. C'est trop... On est trop différent que l'être supérieur, que l'être suprême. On ne peut pas être en contact avec Dieu. Alors, c'est pourquoi toutes les religions nous montrent un chemin pour aller vers ce Dieu. Reconnais d'abord qu'il y a un Dieu et qu'il y a un chemin différent. Et ce matin, je ne fais pas de bashing. Au contraire, je crois que toutes les religions ont de bonnes valeurs, sont charitables, honnêtes et gentilles. Mais Jésus ne va pas dire qu'il connaît un chemin qui mène vers Dieu. Il ne va pas dire comment se rendre vers Dieu. Il va dire je suis le chemin. C'est moi. J'ouvre le chemin. Je vais mourir pour pouvoir permettre que tu aies accès à Dieu. Par ta foi en moi, maintenant, j'ouvre le chemin. Je suis le chemin. Je suis le fils de Dieu. Je suis celui qui meurt pour toi. Je suis celui qui ouvre le chemin pour te donner accès à Dieu. Amen. Je suis le chemin. Et si tu veux aller vers Dieu, emprunte la voix de Jésus. C'est Jésus. Il est le chemin. Alors, peut-être que tu t'es perdu. Peut-être que tu es éloigné de Dieu. Peut-être que tu es pris dans toutes sortes de dépendances ou dans une recherche ou une quête, que ce soit de spiritualité ou de sens à ta vie. Peut-être que tu es troublé parce que tu ne sais juste pas où tu vas. Ta vie n'a pas de sens. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Ce matin, j'aimerais lire l'un des témoignages de Lorraine Hébert qui va se faire baptiser dans quelques instants. Est-ce qu'on peut applaudir, Lorraine? Yes. Et alors que je me prépare cette semaine, que j'ai choisi, je connais déjà mon texte et tout ça et je suis dans ma préparation, Lorraine m'écrit ce témoignage. Elle dit, mon désert. Ça faisait un an que je vivais dans un désert complet à tous les niveaux de ma vie, séparé de toutes mes activités, tant intérieures qu'extérieures. Ma vie était sur pause, plus rien ne bougeait. J'avais beau utiliser ma volonté et tous les moyens de survie que je connais, rien ne fonctionnait. La coach de vie et la fille du New Age avaient ces techniques et ces moyens qu'ils savaient faire pour être mieux, mais elles faisaient face à son incapacité et à ses moyens sans puissance pour sortir de son impasse, surtout financier. Tout ce que j'avais bâti s'écroulait, mon entreprise, le compte en banque aussi. Ma vie était dans la sécheresse de jour en jour, déployée de mes structures de sécurité que j'avais bâties. Ouf! Même respirer était devenu difficile et je vivais des conséquences de mon stress sur ma santé. Mon docteur était même inquiète pour moi. J'étais plongé dans la douleur, dans l'amertume, le découragement, le sentiment d'inutilité, et l'angoisse. Je me sentais traité injustement de la vie que moi qui avais travaillé si fort. Je priais à Dieu de tout mon cœur et je me rappelle lui avoir souvent demandé « Dieu, garde-moi dans ton cœur. Dieu, garde-moi dans ton cœur. » C'est dans une totale soumission de prière qui prend toute la place. La prière était devenue mon activité centrale. Souvent, je demandais à Dieu « garde-moi dans ton cœur » et plus tard, j'ai compris le pouvoir de cette demande. Un soir, je cherchais désespérément comment sortir de ce désert. Je me retrouve à écouter sur YouTube un pasteur qui parlait du désert et de Jésus. J'ai vraiment senti comme s'il me parlait à moi. Toute mon attention est sur ces mots qui résonnent en moi comme une voix qui me parle s'adressant à moi avec puissance. Et tout à coup, je me sens touché. J'avais l'impression que mon corps et mon esprit s'ouvraient en deux comme si j'avais été frappé par une éclair. La puissance de Dieu venait de me toucher. Je me suis effondré. Ça m'a complètement brisé. J'ai vu toute ma vie sans Jésus se dérouler. J'ai pleuré. Je me sentais comme si je revenais à la maison après plusieurs années. J'étais habité complètement par la présence de Dieu et avec la sensation d'avoir été cassé pour faire fondre mes défenses. Mon cœur n'avait qu'une seule envie. Plus rien ne comptait. Je voulais connaître Jésus et je me repentais avec tellement de peine pour ne pas l'avoir mis dans ma vie. Ma soif de lui était si grande qu'elle me consumait totalement et continue encore. Ma sécheresse a été pour me rapprocher de Dieu, rentrer en contact direct avec lui, développer ma relation avec lui, l'aimer, le glorifier et surtout le laisser diriger ma vie. Soudainement, me viens en penser, en souvenir comme comment j'aimais Jésus enfant et adolescent. Mes amis me disaient zélé de lui. Il a été mon sauveur de mon enfance difficile et de là mon sentiment d'être revenu à la maison. J'ai compris que lorsque je priais à Dieu, lui demandant de me garder dans son cœur, il avait entendu ma prière, mais cela sera possible si seulement je passe par son fils. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon baptême est un engagement de ne plus jamais oublier Jésus et de le mettre en priorité dans ma vie, de garder obéissance à sa parole, de l'aimer et l'honorer. Merci mon Père, je t'aime. Yes. Wow! Jésus qui s'offre comme étant le chemin dans le désert. Reprenons maintenant le verset 6. la déclaration puissante. Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Vous savez, il y a plusieurs mythes urbains dans la vie. Peut-être, le saviez-vous, que si tu manges des noyaux de melons d'eau, tu vas devenir enceinte. C'est ça? C'est des mythes urbains. Il y a toutes sortes de choses. Jésus dit être la vérité. Il ne dit pas qu'il connaît et qu'il dit des choses vraies. Il dit, je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas une religion. Je ne suis pas là pour te convaincre du christianisme. Je suis là pour te convaincre d'une personne et c'est Jésus. Et Jésus seulement apporte le vrai christianisme. C'est Jésus la vérité. Vous connaissez tous des gens qui sont un peu hypochondriaques. C'est des personnes qui ont un mal de ventre et ils vont dire j'ai le cancer, je vais mourir demain. Vous savez, des personnes hypochondriaques, on en connaît tous. Et moi, la semaine dernière, j'étais avec un de mes amis qui est un peu comme ça. Puis on soupe ensemble puis il me dit, on s'échange, comment ça va? Il dit, ah oui, ça va bien. Mais là, je pense que je commence à avoir à pogner quelque chose. J'attrape quelque chose. Moi, le soir, en fin de journée, je commence à avoir mal à la gorge. Je pense que j'ai pogné quelque chose. Moi, dans ma tête, je suis juste comme, OK, une fin de journée, tu es fatigué, puis là, tu commences à avoir mal à la gorge. Mon ami, on appelle ça de la vie. Je veux dire, ça se peut, ça arrive. OK, là, t'as pogné un petit rhum. Non, je pense que j'ai une streptocoque. Streptocoque. C'est un peu plus intense une streptocoque. Je suis comme, OK, ouais, c'est ça d'une streptocoque. On appelle ça un mal de gorge du mois d'avril. Ne te découvre pas un fil, mon ami. Je veux dire. Et là, je niaise un peu, puis deux jours plus tard, il me réécrit, il me dit, hey Max, tu riais de moi à cause de mon mal de gorge, ma streptocoque? Écoute, c'est vrai, je n'ai pas pogné une streptocoque. J'ai pogné le pied et main-bouche de mon petit garçon. Et ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toute une maladie. Alors, j'ai eu un petit peu de compassion. parce que ce qu'il disait était vrai. Et si ce que Jésus dit est vrai, si Jésus qui se déclare être la vérité, c'est vraiment vrai. Je crois que dans cette conception, lorsque même en tant que croyant ou non-croyant, on considère que ce que Jésus dit, ça peut que ça soit vrai, qu'il est véritablement le chemin, la vérité et la vie, je crois que ça va changer notre manière de marcher. Ça va changer notre manière de vivre. Ça va changer notre manière de penser, de parler et d'agir. Amen? Il dit, je suis la vérité. Et en Jean 8, 32, on va le mettre à l'écran, ça dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la et la vérité vous rendra libre. Libre des mensonges, libre des voix dans ta tête, libre des doutes, libre des tentations. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en moi, je suis la vérité. Libre de la peur d'être dans l'erreur, des insécurités, libre de ta recherche incessante, de la vérité. Jésus dit, voici, alors que tu es troublé dans ta recherche, je suis la vérité. Crois en moi, active ta foi, mets ta confiance en moi, commence à croire que je suis réellement la vérité et tout va s'arranger. Mets ta confiance en moi. Amen? Je suis la vérité. Et la dernière grande déclaration, c'est je suis la vie. Jésus est la vie. Et pourtant, il s'apprête à mourir. Dans quelques instants, Jésus va mourir et il déclare, je suis la vie. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il s'est approprié la vie. Il est mort, oui, mais il est ressuscité. Il s'est approprié la vie. Il a vaincu la seule chose que tu ne pourras jamais vaincre. L'histoire nous raconte qu'Alexandre le Grand, l'un des plus grands conquérants de l'histoire, un stratège militaire incroyable, 300, 400 ans avant Jésus-Christ, il va avoir conquéré de l'Italie à l'Inde entièrement tout ce qui était le monde connu à l'époque à l'âge de seulement 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, il se retrouve à un moment donné assis et pleure. Et des gens proches de lui vont aller le voir, vont dire, Alexandre, pourquoi tu pleures? Puis il dit, je suis triste parce que je n'ai plus rien à conquérir. Je suis un guerrier, je suis un militaire et là, j'arrive au bout. Je n'ai plus rien à conquérir. Et laisse-moi faire une parenthèse. Peut-être que dans ta vie, le seul objectif de ta vie, c'est de conquérir des choses, conquérir le plus grand compte en banque, le succès, la plus de femmes, la plus grande maison, le plus beau char. Mon ami, une moment donné, ça se peut que tu te retrouves assis et pleurer parce que tu vas retrouver, je n'ai plus rien à conquérir. Je n'ai plus rien à aller chercher. Et Alexandre le Grand s'assoit là et dit, je n'ai plus rien à conquérir en pleurs. Une semaine plus tard, il se fait piquer par un moustique, va attraper la malaria, puis va mourir. L'un des plus grands conquérants de l'histoire va mourir à cause d'un moustique. C'est ridicule. Mais la seule chose qu'il ne pouvait pas vaincre, c'est la mort. Parce que le seul conquérant qui a vaincu la mort, qui a la victoire, c'est Jésus. Il est le seul. Il est le seul qui a vaincu la mort et qui s'est approprié la vie et qui a la puissance de se déclarer étant la vie. Je suis la vie. Vous savez, il y a bien des religions. La raison pour laquelle je crois en Jésus, c'est parce que d'abord, en tant qu'être humain, il est passé au travers de les mêmes choses que moi. Il a vécu, il peut vivre ce que l'être humain a vécu. Puis lui aussi est mort. Mais je crois parce qu'il est divin. Parce qu'au bout de la ligne, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il a apparu devant des témoins. Des gens ont écrit l'histoire après sa résurrection. Il y a des fondements qui disent et qui parlent de sa résurrection. Et c'est la seule raison pour laquelle il a pu le déclarer. Je suis la vie. Sans Jésus, on meurt. Et on va mourir un jour. Et c'est peut-être ce qui te trouble. Mais si tu veux avoir la vie, la vie dès maintenant, la vie abondante, la vie réelle et la vie éternelle, ce que je t'offre, c'est pas juste une bonne alimentation puis une meilleure santé physique et faire de l'exercice, ce que je t'offre, c'est Jésus. Ce que je te présente et la personne qui se présente à toi, c'est Jésus qui dit, je suis la vie. Même dans les situations où tu ne vois que la mort, Jésus veut amener la vie. Amen. Yes. J'inviterai maintenant Alexandra à venir nous partager son histoire. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble? Alexandra, tu as toute une histoire. Moi, quand même. Et tu veux nous partager ça. Merci. Merci pour ton courage de juste parler de ta vie. Puis je suis convaincu que ça va encourager des gens. Oui. C'est pas quelque chose qui est facile. Fait que c'est que excusez la voix qui tremble ou tout ça. En fait, c'est que tout le monde que je connais et qui me connaît vont dire que j'ai eu la vie la plus facile ou une adolescence super parfaite. C'est malheureusement pas le cas. J'ai toujours été croyante par ma mère qui était croyante non pratiquante catholique. Puis malheureusement, quand j'ai eu 13 ans, j'ai reçu le plus grand coup que la vie pouvait me donner. Puis ça a vraiment émeralé toutes mes croyances. J'ai été agressée sexuellement par un de la famille. Puis même, ça a duré vraiment plusieurs années. Puis jamais personne n'a été au courant. puis c'est une agression qui a duré même une fois les agressions physiques terminées. Les agressions psychologiques ont continué vraiment pendant plusieurs années. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai décidé d'arrêter de croire en Dieu. Je me disais puis je ne pouvais pas concevoir que Dieu pouvait laisser quelque chose d'aussi horrible m'arriver. puis ça a bouleversé ma vie. Je suis tombée dans l'excès d'alcool, de drogue, avec tout ce qui vient avec. C'est sûr que je n'étais pas nécessairement une junkie ou quoi que ce soit. Ça ne paraissait pas au jeu des autres. Je le faisais importer une petite vie de débauche. Tout le monde se disait « Bon, c'est une adolescence, c'est une adolescence à la vie comme elle veut sa vie. » Il y avait beaucoup plus derrière ça que juste une adolescente. Après ça, j'ai rencontré le père de mes enfants. Je n'ai jamais parlé de mon agression à personne. Même à lui, qui était vraiment proche, ma mère, mon frère. Personne, vraiment personne n'était au courant. J'avais ce fardeau-là sur mes épaules toutes ces années-là. Je pourrais dire que de 2013 à 2012, j'ai courtoisé mon agresseur à tous les jours. Il me rappelait les événements. Il me rappelait aussi que je garde le secret parce que c'était de ma faute, que je l'avais cherché. Si ça se savait, il allait le suicide. Donc, évidemment, quand tu es en adolescence, tu ne veux pas vivre avec le fait que quelqu'un va aller s'enlever la vie à cause de toi. Fait que... J'ai gardé ça pour moi. Durant ces années-là, j'ai eu mon premier fils. Tout allait bien. Je vivais sur un hide. J'ai un enfant. La vie est belle. Tout va bien. Ça m'a aidée quand même beaucoup. Ensuite, en 2012, j'ai coupé les ponts en déménageant le plus loin possible que je pouvais. Merci. J'ai déménagé le plus loin possible que je pouvais de Montréal. Je suis venue à Repentigny et ça a coupé les ponts avec mon agresseur. Mais pendant tout ce temps-là, j'en ai tellement voulu profondément à Dieu. D'abord, là, c'est tout ça m'arriver. Bon, de 2012 à 2015, ma vie, elle a eu c'est haut, c'est bas. J'ai eu des problèmes avec plein de points de ma vie. Puis encore là, personne ne le savait en 2015 que tout ça m'était arrivé. Plus le temps avançait, plus je m'enfonçais, plus ma vie de couple se dégradait. Ça devenait un peu contrôlant puis tout ça. Puis en 2015, j'ai eu mon deuxième garçon. Encore là, j'étais sur mon ride « La vie est belle. » Deux enfants en santé, je ne peux pas y demander de mieux. Puis deux semaines après avoir accouché, j'ai reçu un e-mail de mon agresseur qui me félicitait d'avoir eu un beau bébé. puis ma vie, elle a, encore une fois, basculé au complet. Cette fois-là, c'était trop. Je n'étais plus capable puis je suis tombée dans une dépression super sévère. Il a fallu que je consulte super longuement pour comprendre que tout ça, ce n'était pas de ma faute. Puis que je ne devais pas garder ça pour moi. Malheureusement, c'est une des erreurs que j'ai faites. Donc, j'en ai parlé avec le père de mes enfants. Ça n'a pas nécessairement été la meilleure des choses que j'ai faites parce que ça a encore plus dégradé notre relation. Ça lui a donné peut-être un point de voir que j'étais peut-être sensible psychologiquement puis de pouvoir embarquer là-dessus. Ça lui a aussi permis de réitérer que si Dieu existait, bien, ça ne me serait pas arrivé. Il n'aurait pas laissé ça arriver. Puis, pendant ce temps-là, mon frère, pasteur Jim, a commencé à rentrer à l'Église de Portail puis tout ça puis il voyait bien le père de mes enfants voyait bien que ce que Jim disait venait me toucher puis venait me chercher faisait son chemin un peu puis que je retrouvais la foi. L'été passé, tout allait bien. J'étais médicamentée pour ma dépression. Je consultais puis j'ai passé une super belle année en fait puis j'ai décidé par moi-même d'arrêter ma médication. Ce que je conseille à personne. Puis, j'ai retouché le vent. Malheureusement, j'ai rechuté. Mais avant tout ça, j'ai raconté mon histoire, mon agression à pasteur Jim, sa femme. Ensuite, j'en ai glissé un mot aussi à ma mère au courant de ces temps-ci. Essayé de libérer un peu le fardeau sur mes épaules. C'est sûr que c'est de déplacer le fardeau sur les épaules de quelqu'un d'autre. Ce que je ne voulais pas. Parce que souvent, les gens se sentent coupables de ces choses-là. Mais ça a été libérateur. Après ça, j'ai un peu retrouvé la foi après m'être libérée comme ça, avoir parlé à pasteur Jim et tout ça. Ça m'a aidé beaucoup. Je me souviens, l'été passé, mon couple continuait à se dégrader. Ça n'allait vraiment pas bien. Des mois et des mois n'ont rien. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Une chicane de trop un soir. Je me suis enfermée dans les toilettes chez moi. J'ai vraiment pleuré pendant des heures et des heures sans jamais que personne ne vienne me voir pour savoir si j'allais bien ou quoi que ce soit. C'est là que j'ai réellement pensé au suicide. Je ne voyais pas ma vie avancer. En fait, tout faisait mal. Juste vivre, respirer. C'est-à-dire qu'il fallait que je pense à travers une autre journée. Je me souviens que je me suis assise contre le comptoir et j'ai regardé mes poignets et je me suis dit que c'est là que ça se fait. Mais juste avant, je me suis dit « Si Dieu, si tu as un plan pour moi, pour ma vie, que tu existes, s'il te plaît, fais juste m'envoyer un signe. Donne-moi la force de continuer à combattre mes démons et à avancer. » Il faut croire que Dieu voulait vraiment que je sache qu'il était là parce que mon fils de 7 ans est venu cogner à la porte des toilettes et il m'a dit « Maman, je sais que tu pleurais en bas. Je ne sais pas pourquoi tu pleures mais je veux juste te dire que je t'aime. » Il est reparti. Fasse ta petite besogne en bas. C'est là que je me suis dit « Ok, je pense que Dieu veut vraiment que je continue. » Depuis ce temps-là, j'ai prié à tous les soirs. Je lis ma Bible. Ça m'a pris quand même 7 mois de combat avec moi-même avant de me dire que j'en parlais au père de mes enfants comme que ma foi était revenue et que je voulais commencer à venir à l'église. Je me suis dit « Je vais remettre ma vie dans les mains de Dieu. Si Benoît, le père de mes enfants, me quitte parce que j'ai décidé de venir à l'église, je vais vivre avec les conséquences de tout ça. » Effectivement, ça fait depuis janvier qu'on est séparés parce que pour lui, de moi, venir à l'église, c'était comme de m'embarquer dans une secte. Il ne pouvait pas vivre avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide d'officialiser ma marche avec Jésus en me faisant bâtir. Merci. Merci. Dans les situations où on regarde la mort, Jésus déclare « Je suis la vie. » « Je suis la vie. » Puis on le voit à maintes reprises. C'est l'histoire de tellement de gens. C'est l'histoire d'Alexandra, c'est l'histoire de Lorraine, c'est l'histoire de plein de gens ici. Que Jésus fait une différence, que Jésus bouleverse nos vies. Amen. Je crois qu'Alex, si je peux m'exprimer ici au nom de l'Église, je crois qu'on veut être une famille pour toi. Je crois que tu as un Père Céleste qui est content ce matin de juste te tendre la main qui est là et te relever de tout ça, t'accompagner dans le futur. Le meilleur est encore à venir. Amen. Yes. Un homme, Thomas Kempis, va dire « On ne peut pas marcher sans chemin, connaître sans vérité et vivre sans vie. » Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour marcher. Il est la réponse à ça. Tu as besoin de Jésus pour connaître et tu as besoin de Jésus pour vivre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et voici, c'est ce que nos baptisés déclarent ce matin. Les gens qui se baptisent déclarent cette confession que je vais lire. Confession de foi qui dit « Nous confessons que nous sommes pécheurs et que nous avons tous besoin d'un sauveur. Jésus-Christ est ce sauveur qui nous délivre de la perdition éternelle. Nous sommes sauvés en Jésus seulement. Il n'y a aucun d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Nous sommes sauvés tel qu'enseigné par l'Écriture seulement, non par la tradition. Nous sommes sauvés par grâce seulement, non par nos mérites. Nous sommes sauvés au moyen de la foi seulement, non par nos oeuvres. Nous sommes sauvés pour la gloire de Dieu seulement, non pas pour notre propre gloire. » C'est ce que les baptisés déclarent ce matin. Vous savez quoi? Si toi, tu es assis et tu dis « Moi, je crois en cette confession de foi, ce que tu déclare. J'y crois aussi. J'aimerais ça me faire baptiser. » C'est possible pour toi ce matin. C'est possible. Voici ce qu'on va faire. Si tu aimerais te faire baptiser, je ne veux pas t'inviter en avant et te mettre sur le spot et te demander de livrer ton témoignage de ton histoire. On respecte le tout de ce qui prend place et probablement que tu auras l'opportunité si tu veux partager ton histoire dans le futur. Mais ce matin, on ne veut pas juste te stresser avec ça. Et c'est peu importe combien de temps que ça fait que tu es croyant. Ça peut faire dix ans, mais tu n'as jamais fait ce pas de foi de déclarer ta foi publiquement. Peut-être que ça fait dix minutes que tu te dis « Tu sais quoi, Max? Moi, je pense que je veux suivre ce chemin, la vérité et la vie. Je veux suivre Jésus. » L'important, c'est seulement que tu reconnaisses cela, que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est seulement ça. Alors, dans quelques instants, je vais compter jusqu'à trois. Puis à go, quand je vais arriver à go, je vais t'inviter à te lever à prendre tout le courage que tu as, aller voir Pastor Jim. Est-ce que Jim est là? On va pouvoir aller le voir. Jim va être là juste à la sortie à te diriger vers lui et Jim va répondre à tes questions si tu en as. Il va te poser, discuter avec toi, poser des questions. Tu vas pouvoir ensuite aller te changer. On a pour toi des costumes de bain, on a des chandails pour toi, on a des serviettes, on a des peines, on a tout ce qu'il faut, mesdames, élastiques et tout le kit, le tralala pour que ce matin même, tu puisses capter l'opportunité de te faire baptiser et suivre Jésus. Amen? Amen? Je crois qu'il n'y a besoin de rien de plus. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de vouloir, avec une intention, accepter qui tu es et déclarer Jésus est mon sauveur et de te diriger vers le pasteur Jim qui va s'occuper de toi. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes prêts? S'il n'y a personne qui se lève, moi j'ai fait ma job, on ne veut pas te manipuler ici au portail, on veut juste te donner l'opportunité de suivre Jésus. On veut juste donner l'opportunité à chaque dimanche, on veut donner l'opportunité à quelqu'un de suivre Jésus. Alors, laisse-moi compter jusqu'à 3 et à gauche, je t'invite à prendre tout ton courage et on va juste se réjouir avec toi, on va se célébrer, on va t'encourager pour le move de foi que tu fais. Est-ce que vous êtes prêts à l'église? Alors, un, le message t'interpelle, deux, tu réalises que sans Jésus tu ne sais pas où tu vas, trois, tu veux suivre Jésus comme étant le chemin de la vérité et de la vie, go, lève-toi dès maintenant si tu veux te faire baptiser. Juste te diriger vers l'extérieur, le pasteur Jim va te suivre. Yes, 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 on peut applaudir. Yes. Yes. S'il y a d'autres gens, ne gêne-toi pas, c'est toujours le moment juste pour te diriger à l'extérieur et vivre ce moment-là avec nous. Vous savez, ce matin, c'est, on fait des baptêmes et c'est pourquoi on fait tout ce qu'on fait, hein, église? On fait tout ce qu'on fait pour voir des gens passer de la mort à la vie. Amen. Il faut se le rappeler. Il faut s'en rappeler, il ne faut pas l'oublier. On fait tout ce qu'on fait pour voir des gens transformés par la puissance de Jésus. Et en même temps, j'ai à cœur ce matin de prendre un temps alors que les musiciens viennent me rejoindre et que les gens vont se préparer pour le baptême, j'aimerais ça quand même prier, prier pour vous, prier pour certaines personnes. Et alors, peut-être qu'on peut juste ensemble fermer les yeux, pencher la tête et juste se recueillir pendant un instant, se recueillir dans la prière. parce que Jésus va s'adresser à ses disciples, ses disciples qui étaient troublés, ses disciples qui étaient dans le doute, ses disciples qui étaient dans la confusion. Et il y a peut-être des gens, tu vis des choses dans ta vie ce matin puis ça te bouscule, ça bouscule ta foi. Et je prie que tu puisses entendre Jésus qui te dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en moi. Fais juste croire en moi. Active ta foi. Fais-moi confiance. Je suis en train de te préparer une place. Il y a une espérance future. Et ce matin, les défis que tu vis, les situations difficiles, les doutes, Jésus veut en être la réponse. Par la foi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus sait ce qu'il y a à faire. Ce matin, mets ta foi. Active ta foi en Jésus. On prie pour des gens qui vivent des situations difficiles actuellement dans leur mariage. Je prie pour des mariages. Des mariages qui se relèvent, qui se réconcilient, qui s'humilient ou deux personnes s'humilient et avouent leur tort et demandent pardon et se réconcilient. Et Seigneur Dieu, je prie que tu puisses bâtir des mariages. Je prie que tu puisses montrer le plan divin que tu as pour la carrière de certaines personnes ou ce que certains ne savent pas ou ce qu'ils s'en vont ne savent pas quoi faire. Je prie que tu puisses juste montrer ton plan pour ces gens-là. Je prie pour les gens qui traversent le deuil. Je prie que tu puisses les accompagner dans leurs souffrances, dans leurs moments difficiles. Je prie pour les gens qui passent au travers de la maladie. Je prie pour cette dame de notre église, Lison, qui est en réhabilitation, en rétablissement suite à son accident. Nous prions pour elle. Mets ta main sur elle. Accompagne-la, là où elle est, dans son moment peut-être parfois de solitude où tout est long, tout est lent. La réhabilitation prend du temps. Je prie que tu puisses être avec elle et l'accompagner. nous te prions aussi pour Suzy qui nous a écrit comme quoi elle a sa mère à l'hôpital et sa soeur aussi aux soins palliatifs. Nous prions, Saint-Dieu, que tu puisses l'accompagner, qu'elle puisse être une bonne nouvelle lorsqu'elle visite sa famille, qu'elle puisse être un rayon de soleil, que tu puisses l'accompagner et que les gens qui l'environnent puissent être encouragés de voir sa foi, son espérance en toi. Nous prions pour ces situations, Saint-Dieu, que tu es le Dieu qui veut guérir d'abord et avant tout l'âme, qui veut guérir le cœur et qui peut aussi guérir le corps. Alors, Père éternel, que ta volonté soit faite dans ces situations. Nous prions et je prie pour chaque personne qui se retrouve dans le cœur troublé ce matin, qu'ils puissent croire en toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, et Amen, et Amen, et Amen. Yes. Yes. Alors, Lorraine, tu veux suivre Jésus? Tu sais qu'il est le chemin dans ton désert. Il est la vérité et la vie. Yes. Alors, Lorraine, sur la confession de ta foi, je t'invite juste à t'avancer. Sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. wouh ! Wouh ! Si ce matin tu veux suivre Jésus, tu déclare qu'il est la vérité, le chemin, la vie, coûte que coûte, elle s'écoute avec toi. Alors sur la confession de ta foi, Alexandra, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wouh! Yes! Tu es notre Dieu. Alors aujourd'hui, on y va, c'est un jour nouveau, on repart à nouveau, un nouveau départ. Amen. Sur la confession de ta foi, Kelly, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes! Tu es notre Dieu. Wouh! Wouh! Wouh!